Musique Après un voyage aux quatre coins du monde, les muses orphelines de Michel-Marc Gouchard font leur grand retour au Québec chez Duceppe. La mise en scène de cette 120e production professionnelle est signée Martine Beaune, réunissant sur scène les comédiens de talent que sont Maxime Denommé, Léane Labrèche-Dor, Masha Limonchik et Nathalie Mallette. L'action se déroule en 1965 à Saint-Ludget-de-Milot. Isabelle convie ses deux sœurs et son frère à la maison familiale pour mettre en lumière un secret enfoui. Autour d'une table, ils se confient, se vident le cœur, écrivent leur mal de vivre ainsi que leurs besoins inassouvis d'amour. La belle surprise! Excuse-moi, je n'ai jamais été forte des minouchages. Découvrant autrement les muses orphelines grâce au point de vue de son auteur, Michel-Marc Gouchard. Cette histoire-là particulière entre ces quatre enfants abandonnés, j'ai l'impression que beaucoup d'enfants à travers le monde qui se sont retrouvés là-dedans, des enfants adultes, je dirais, des équipes de comédiens, des acteurs et bien sûr le public qui se revoient dans ce questionnement-là sur doit-on avoir des enfants, doit-on ne pas en avoir et est-ce qu'on va se venger sur eux autres ou est-ce qu'on va finalement passer des années en thérapie? Je pense que le fait que ce soit sur la grande scène chez Duceppe fait en sorte qu'on est capable de voir que cette pièce-là tient le coup. Je n'ai aucune humilité à parler des muses orphelines. C'est une pièce qui maintenant, je veux dire, que j'aime, c'est une pièce qui, je pense à tous les éléments d'une bonne pièce, d'ailleurs l'histoire l'a prouvé, ce qui fait que je suis capable de voir que maintenant, oui, elle est capable, la pièce en elle-même, cette histoire-là, ce personnage-là, atteindre l'immensité de la salle Jean-Duceppe. Que c'est, Ria, Isabelle? D'habitude, t'es tellement cible, tellement déclare, tellement innocente, tellement arriérée. Provairement, c'est une mise en scène de Martine Bond qui est magnifique. Si on regarde la production, c'est extraordinaire, une direction d'acteur exceptionnelle et aussi, on sent le plaisir qu'elle a eu à monter cette pièce parce qu'autant dans l'humour, autant dans la peine, je veux dire, il y a une intégrité, une force indéniable. C'est Pâques-demain, le jour de la résurrection. La porte, Isabelle! La liberté est très, très importante. D'ailleurs, à la fin, c'est un acte de liberté quand elle dit, entre autres, ce qui est beau dans une famille, c'est savoir la quitter. Ça ne veut pas nécessairement dire de ne pas y revenir, mais c'est de savoir la quitter, savoir s'affranchir. Alors, qui dit affranchissement, dit liberté. Et c'est peut-être pour ça que le symbole, oui, de la porte dans la pièce fait en sorte que, oui, on a envie de sortir, il ne faut pas rester emmuré, il faut aller voir le monde. Il faut s'affranchir d'une famille. Il faut que les parents s'affranchissent des enfants, il faut que les enfants s'affranchissent des parents. Et après ça, comme je dis, pas pour revenir, oui, pour revenir, mais revenir sur une base d'adultes, tout le monde. penses-tu qu'il faut en avoir des enfants? C'est-tu mieux de se venger sur eux autres ou sur les personnes qui nous ont fait mal? Moi, je suis eux autres. Moi, je suis eux autres. C'est du bonbon, les muses. Venez voir les muses, c'est du bonbon. C'est une belle soirée de théâtre, c'est une soirée d'émotions, c'est une soirée, c'est livré par des acteurs exceptionnels, c'est une production magnifique. C'est très, très beau. Alors, non, c'est inévitable. Si, je veux dire, ça s'est vu autant depuis 25 ans dans autant de pays, bien là, ça serait un peu bizarre de rater l'occasion de revenir voir les muses. Les muses orphelines, un chef-d'oeuvre incontournable de la dramaturgie québécoise. À l'affiche jusqu'au 30 mars, du CEP, des émotions en temps réel.